Le marché c'est vraiment le cœur de ville et c'est vrai que la ville de Fontenay avait un marché qui avait déjà je crois quelque chose comme un demi-siècle. Et donc dès que j'avais rencontré le maire en 2009, il m'avait fait part de ce projet et de ses demandes d'aide de l'État. Je suis très content que l'État ait pu participer à ce projet comme l'ont fait également le département et la région. Et c'est vrai que c'est toujours un plaisir que de participer à ce genre de moment parce que ce sont des moments de convivialité, ce sont des moments où on prend vraiment le pouls d'une ville, le pouls de nos concitoyens et ce sont des moments très agréables à partager. Je pense que le FISAC, puisque pour ce qui est de l'État, c'est le FISAC qui intervient, c'est un fonds d'investissement et de soutien à l'artisanat et au commerce. Ce FISAC, il a effectivement pour but d'aider à la redynamisation, à la revitalisation des chœurs de ville ou des chœurs de village. Parce que moi, je l'ai connu aussi en province, dans des zones rurales où il a vocation à aider à lutter contre la désertification en province. Il ne s'agit pas de refaire un marché, il s'agit de maintenir la dernière épicerie ou le dernier bistrot d'un petit village pour éviter qu'il se vide complètement de ses habitants. Mais là, on est sur des opérations beaucoup plus importantes, dans des chœurs de ville où il y a un enjeu extrêmement important aussi pour permettre au tissu commercial de se maintenir et de prospérer face à la concurrence évidemment de la grande distribution. Une réalisation qui est réellement bluffante parce qu'elle est très lumineuse, très ouverte sur l'extérieur, très environnementale, très soucieuse de l'environnement puisque c'est une opération HQE, qualité environnementale. Et franchement, je pense que pour les Fontenésiens et Fontenésiennes, ça va être un véritable plaisir de faire leur course trois jours par semaine, je crois, sur ce site qui est vraiment extrêmement agréable à parcourir. Merci. Merci. Merci.